Il a dit, mais c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères. Je parlerai à ce peuple, et c'est là le sabbat. Amen! Hébreux 4 déclare, « Il y a une observance de sabbat réservé au peuple de Dieu, car nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Dieu a travaillé pendant six jours, et il s'est reposé, et il n'a jamais retourné plus. Et un homme peut le faire, il s'est reposé, à ses 20 ans, 30, 40, 70, mais quand il a cessé de son travail, il s'est reposé, comme Dieu l'a fait au début. Dieu a travaillé pendant six jours, et le septième jour, il s'est reposé, sans retour. Et l'homme peut travailler sur cette terre jusqu'à ce qu'il ait 20, 30, 40, 70 ans. Mais lorsqu'il se repose de ses œuvres terrestres, il entre dans un repos éternel avec Dieu, comme Dieu l'a fait au commencement. « Oh, frère, si vous vivez à la frontière ce soir, venez de ce côté. Traversez le Jourdain. C'est merveilleux. Il y a de beaux gros raisins ici. Nous avons le signe initial. Nous avons... Alléluia! Nous avons des Josué et des Caleb qui ont traversé la frontière, et qui ont ramené la preuve que c'est un bon pays. Toutes les promesses que Dieu a faites sont là. Le plein évangile, la Bible tout entière, la guérison divine, l'allégresse, le bonheur, la paix, tout ce que la Bible a promis, tous les fruits sont dans ce pays. Amen!